Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour ma vidéo favoris du mois de février 2016 Alors, j'ai 9 produits à vous présenter aujourd'hui, donc je pense que la vidéo va durer quand même pas mal de temps Donc vous êtes habitués, c'est pas très grave Il y a un peu de tout, dont plusieurs produits que j'ai découvert, que j'ai pu découvrir ici en Allemagne Parce que j'ai dû racheter certaines choses, parce que j'ai pas pu tout prendre avec moi Donc c'est pas plus mal, parce que ça m'a fait découvrir vraiment de nouvelles marques et de nouveaux produits à petit prix Donc je suis assez ravi par rapport à ces prix là Et surtout, on retrouve des marques, voilà, je retrouve des marques que j'avais entendues déjà parler en étant en France Et que j'avais envie de tester, mais que je pouvais pas, étant donné qu'on peut les trouver ici Donc je suis assez content, et puis il y a même des produits que l'on trouve en France Mais qui sont beaucoup moins chers ici, donc je vais vous en parler juste après Tout d'abord, au niveau des favoris, je vais vous parler de ça Parce que bon, c'est assez nouveau Je me suis aperçu que j'avais besoin de lunettes Donc d'une part pour les écrans Donc désolé, ça fait une espèce de sale refait bleu Mais bon, c'est par rapport à la protection au niveau des écrans Pour pas fatiguer les yeux, c'est un anti-lumière en fait, anti-lumière bleue Pour éviter que les yeux se fatiguent trop par rapport aux écrans de téléphone, d'ordinateur, etc Et ensuite, je me suis aperçu que j'étais astigmate de l'œil gauche Donc, grande nouvelle, j'ai besoin de lunettes Alors par contre, s'il y a des astigmates d'un seul œil Si vous aviez eu besoin à un moment donné d'une première paire de lunettes comme moi J'ai un souci, c'est que je les porte Donc je ne les porte pas tout le temps Pas quand je suis en mouvement parce que c'est juste affreux J'ai la nausée, j'ai mal à la tête et je ne suis vraiment pas bien Donc je les porte vraiment quand je suis immobile devant un écran Ou là, en ce moment, je suis immobile donc je peux les porter Mais passer un certain moment, je ne suis pas bien avec Il faut vraiment que je les enlève, j'ai mal à la tête Et c'est surtout, j'ai la nausée, c'est vraiment désagréable Donc si jamais ça vous est déjà arrivé Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est normal ou pas Est-ce que ça va passer au bout d'un certain temps Parce que c'est assez énervant Voilà, j'ai choisi une paire de lunettes assez sympa J'ai pris une paire de Ray-Ban assez fine Je ne les voulais pas trop grosses Parce qu'étant donné que c'est ma première paire de lunettes Je voulais les supporter Et puis pas que ce soit super lourd au niveau du nez Sur le visage Donc bon, j'ai mis le prix quand même là-dedans Je voudrais pouvoir les supporter, pouvoir les mettre Donc je les mets vraiment de temps en temps Mais c'est assez exceptionnel Parce que je vous dis, je ne suis pas bien Après, donc dites-moi en commentaire S'il vous plaît, si vous avez des petits conseils A me donner par rapport à ça Voilà, ensuite, au niveau du deuxième produit Je voulais vous montrer, donc c'est un produit de chez Alverde Donc on trouve chez DM, toujours pareil Donc je vous signale quand même que Je vais vous montrer J'ai pris la carte parce que je pense que je vais en avoir besoin J'y suis tous les jours Donc de chez Alverde, il y a une abonnée Je ne me souviens plus du nom Je suis désolé Qui m'avait conseillé d'aller vers cette marque-là Moi que je connaissais de nom Mais que je n'avais pas pu découvrir Étant donné qu'on ne le trouve qu'ici en Allemagne Enfin chez DM Donc je voulais aller pour le corps J'en avais plus Je me suis dirigé vers cette marque-là Et surtout vers cette gamme-là Donc c'est enrichi au Q10 Donc bon, je ne sais pas C'est marketing Je ne sais pas trop si on peut s'arrêter là-dessus Je ne sais pas En tous les cas, c'est quand même la gamme nature cosmétique Donc c'est une gamme naturelle Voilà Et moi ce qui m'a attiré C'est le parfum C'est l'odeur C'est à la mangue et à l'artichaut Alors c'est un truc que je me suis dit Oula, c'est quand même bizarre Mais franchement, l'odeur est super agréable C'est très frais C'est assez léger La mangue, ça a tendance à être sucrée Dans certains produits Quand on entend mangue On pense de suite au sucre, aux fruits exotiques, etc Là, la mangue associée à l'artichaut Ça donne vraiment une senteur assez particulière C'est assez agréable au niveau de la peau Parce que ça ne reste pas Et c'est pas une senteur qui est trop présente non plus Donc c'est vraiment un super produit L'hydratation est liée La texture est assez légère C'est une lotion en fait Donc c'est une texture légère Par contre, le seul bémol que je trouve à ce produit C'est que quand on la pique sur la peau Quand on l'étale Ça reste blanc pendant un petit moment Donc il faut quand même la travailler Pour que le blanc parte Mais au final, ça pénètre rapidement Bon, bref Donc c'est vraiment pas mal Je suis assez content de cette marque-là Et je pense que pour certains produits Je me redirigerai vers ce type de marque-là Bon, ça je suis assez content Donc deuxième favori Ensuite, le troisième favori Donc je ne vais pas m'étaler dessus Parce que je vous en ai parlé déjà deux fois C'est le Foreo Donc qui m'avait été offert par mes amis Lors de mon départ Lors de ma soirée Donc je les remercie encore une fois C'est vraiment super gentil de leur part Parce que c'est un produit Que je voulais depuis un petit moment Et qui est vraiment top Parce que vous voyez Il est noir C'est une bonne prise en main Ça fait un double emploi Avec la Clarisonic Mais c'est quand même pas la même utilisation Et les mêmes effets au final Parce que la Clarisonic C'est bien pour démaquiller Pour nettoyer en profondeur Là, on a vraiment le côté Avec les petits picots resserrés Le côté nettoyé en profondeur Sans avoir de brosse Juste par vibration Et par effet sonique En fait Et ensuite, de l'autre côté Vous avez l'effet anti-âge Donc ça, c'est vraiment pour amplifier Et prolonger le résultat de vos soins Que vous allez mettre Après vous allez nettoyer la peau Donc vous mettez vos soins Et ensuite, vous activez le mode anti-âge Ça permet une meilleure pénétration des soins Et c'est vrai que ma peau Je la trouve beaucoup plus jolie Depuis que je l'utilise Je l'utilise celui-ci le matin Et la Clarisonic le soir Donc c'est pas mal Et puis, ce qui est génial C'est qu'on le recharge une fois Et après, on le laisse Pendant des mois et des mois Avec sa charge initiale Donc ça, c'est vraiment un top produit Ensuite, je voulais vous parler De cette marque-là Donc c'est un nettoyant visage Comme vous savez, j'adore découvrir Des nouvelles marques en nettoyant Et de nouvelles textures, etc Donc là, je me suis dirigé vers la marque Hildegard Brockman Donc c'est une marque allemande C'est un nettoyant visage crème Enrichi au coin Donc qui va nettoyer et démaquiller En même temps L'avantage de cette marque-là C'est que c'est une marque aussi naturelle Et qui utilise vraiment des principes actifs naturels Donc là, ce qui est mis en avant Dans ce produit-là, c'est le coin Qui a des propriétés hydratantes aussi Qui va bien nettoyer en profondeur Sans laisser une peau qui tiraille, etc Et c'est vrai que c'est assez efficace En termes de nettoyage Donc je vais vous expliquer après Moi, je l'utilise associé avec autre chose Mais je suis assez content Parce que c'est du 100ml Celui-ci, je l'ai payé 10€ Donc bon, c'est un peu plus cher Parce que je l'ai acheté chez Muller Donc c'est quand même Il y a du produit un peu plus haut de gamme Vous trouvez des marques sélectives Comme Clarins, Clinique, Lancome, Dior Chanel Et là, c'est vraiment Je voulais une marque allemande Parce que je ne connais pas Et je suis curieux de savoir Ce que valent les produits allemands En termes de cosmétiques Donc vraiment, je suis assez surpris Bon, ça fait partie de mes favoris Donc c'est que je l'ai quand même aimé La texture, ça me fait bizarrement penser Au nettoyant Ibuki De chez Shiseido La texture crème, il n'en faut pas beaucoup Et ça mousse bien Ça nettoie bien la peau La seule différence C'est que moi, la Ibuki Je la trouve trop desséchante pour moi Celle-ci, elle ne tiraille pas Après l'avoir utilisée Donc ça, vraiment C'est un super produit N'hésitez pas à aller voir Leur site internet Si jamais vous parlez allemand ou pas Ou vous traduisez Mais vraiment assez conquis Par ce produit-là Ensuite Alors ça, c'est le genre de produit Que vous ne verrez jamais sur ma chaîne Mais là, je voulais vous en parler Parce que j'ai vu une efficacité C'est un dentifrissant Donc je ne pense pas Qu'on le trouve en France celui-ci Enfin, je ne l'ai jamais vu du moins C'est le produit blanc X1 White Shock En fait Moi, j'ai tendance à me diriger Vers les produits blancheurs Parce que Ben voilà On aime bien avoir Le sourire éclatant Blanc, etc J'ai essayé pas mal de choses en France Dans le fameux Enfin, ils en font tous White Now Gold Celui-là, il est pas mal quand même Je trouve C'est un effet d'optique Un effet de brillance Le... Oh, comment il s'appelle ce truc-là ? Emai Diamant Voilà Emai Diamant Alors ça, c'est juste une catastrophe Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé Mais le original Il a une couleur rose en fait Ce qu'il fait C'est qu'il vous teinte les gencives En rosant Donc il suffit que vous Dérapiez un peu Avec votre brosse à dents Vous en mettiez là Ça reste en fait Vous êtes rose partout Je me souviens Moi, je l'utilisais Quand j'étais au lycée Et le matin, j'arrivais J'avais les gencives Mais rose On aurait dit que je m'étais Brossé les gencives A coup de brosse à dents En fait Donc c'est Franchement, c'est l'horreur Ce dentifrissant Alors que celui-ci Donc c'est vraiment Le côté bleu Comme le White Now Gold Vous voyez, il est bleu Donc c'est ça qui rend Un effet d'optique Un effet de brillance Par rapport à la blancheur des dents Mais je le trouve Quand même assez efficace Après plusieurs utilisations Ça fait quelques temps Maintenant que je l'utilise On voit quand même Une légère différence Au niveau de la blancheur Au niveau de la brillance Donc ça, c'est vraiment Un produit qui est vraiment pas mal Si jamais vous le connaissez Ou si jamais Vous avez une marque Qui rend les dents Vraiment blanches Et qui est assez efficace N'hésitez pas à me dire En commentaire aussi Je suis vraiment preneur Au niveau de vos conseils Et de vos astuces Ensuite Donc on va passer un peu Au make-up Donc il y a un seul produit En fait de make-up Mais là c'est juste Le produit que je n'arrive Toujours pas à comprendre Donc Bon En France C'est le genre de produit Que je n'aurais jamais acheté Mais là je me suis dit Bon Écoute Tu connais pas la marque Enfin Du moins Les produits make-up Dans cette marque là Ça coûte mais rien Je crois que je l'ai payé 1,50€ le truc Et Voilà Je me suis dit Et c'est Donc c'est De la marque Balea Une poudre matifiante Une poudre compacte matifiante En fait En teinte numéro 20 Donc naturelle Je vais vous montrer Donc à l'intérieur Il y a une espèce De petite éponge C'est assez particulier Parce que nous Chez nous Elles ne sont pas tellement Comme ça Donc elle a cette forme là Et Elle est comme ceci Voilà Donc je me suis dit Pour le prix Si jamais c'est pourri Si jamais ça te fait des boutons C'est pas grave Tu la jettes Ou même Je sais pas Tu la donnes à quelqu'un Je sais pas trop à qui ici Mais bon Tu la donnes à quelqu'un Ou tu la gardes Pour la donner plus tard Au final C'est hallucinant Le rendu qu'elle a C'est à dire que Déjà Je l'ai utilisé avec ça Alors que d'habitude J'utilise jamais Les trucs qu'il y a Dans les produits Déjà Genre les pinceaux Ou les espèces d'éponges Bizarres Donc le rendu Il est juste génial Parce qu'en fait Dès que vous l'appliquez Sur la peau Ça floute Toutes vos pores Ça lisse le grain de peau Et la couleur se fond En fait Dans la peau Alors que Je sais pas C'est une texture Assez particulière C'est pas couvrant Mais ça vient unifier le teint Tout en transparence En fait Et c'est génial Au niveau de la matité C'est pas non plus Sensationnel Mais Je trouve qu'il y a De l'acide salicylique Dedans Je règle Il y a de l'acide salicylique Donc au niveau de la compo Il faut pas regarder Parce que Parce que c'est pas tellement Pour ça que je l'ai acheté Je l'ai acheté Par curiosité Pour voir réellement Ce que ça rendait Et franchement Je suis ravi Donc ça fait quand même Partie de mes favoris Une poudre à 1,50€ C'est C'est ouf Je comprends pas Donc ça Vraiment Essayez Si jamais vous êtes en Allemagne Et que vous avez un DM Pas très très loin Si vous voulez Une poudre matifiante Franchement Foncez là dessus Ça coûte rien du tout Et c'est efficace Donc ça fait bien son job Je suis ravi de ce produit là Il reste 3 produits Courage Ensuite Et pas des moindres Parce que c'est vraiment Des gros coups de coeur Alors Je me suis rendu Chez Muller A Mcdebourg Plus précisément Et J'y suis allé Par hasard Par curiosité Parce que j'aime bien Voir un peu Toutes les Toutes les enseignes Cosmétiques Un peu partout Donc là J'y suis allé Je crois que c'est Virginie Une abonnée Donc Virginie Qui m'avait dit d'y aller Donc je connaissais Toujours pareil De non Mais je n'étais jamais allé Donc bon C'est une petite dédicace En vidéo Je crois que c'est Virginie Si je me trompe Je suis désolé Je crois que c'est pas elle En plus Je sais plus Bon désolé La personne se reconnaîtra Vraiment merci Donc j'y suis allé J'ai pensé J'ai de suite pensé à ça Parce que forcément C'est pas le genre d'enseigne Que j'ai l'habitude de voir Et je suis tombé Sur l'huile démaquillante De chez Shiseido Donc c'est l'huile démaquillante Parfaite Moi c'est une huile Que j'ai connue Par le biais de Hélène Sur sa chaîne En fait Elle en a parlé Comme quoi elle était géniale Comme quoi elle était vraiment Mais fantastique Cette huile là démaquillante Moi j'aime bien Les textures huile Mais uniquement pour nettoyer Et démaquiller Texture huile Pour la journée Etc C'est pas encore Je m'y suis pas encore fait Et là Donc je suis tombé Sur cette huile démaquillante Voilà Donc je la cherchais Dans le rayon Donc je l'ai trouvée C'était du 187ml Si je me trompe pas Ou du 150ml Je ne sais plus Et elle était à 37€ Je suis allé voir une conseillère Blablabla Elle m'a cherché le truc Et elle me dit Mais attendez Vous avez la même Ah Donc c'est quand même Du 300ml Hop Donc vous avez la même 300ml au même prix Donc j'ai dit Bah là j'attends pas Je la prends quoi C'est hallucinant Donc après Après avoir regardé Un peu partout dans le magasin Je me suis dit Mais attends Tu vas aller quand même Voir sur le site de Sephora Combien elle est Pour comparer Et là j'ai dit C'est encore C'est incroyable L'huile démaquillante En 180 ou 187ml Ou 150 Je sais plus Sur le site de Sephora Elle est à 42€ Et moi Comment vous dire Que j'ai eu juste le double C'est à dire Que c'est le plus gros format En 300ml A 37€ Donc moins cher Que celui que propose Sephora En plus petit Il faut m'expliquer Parce que là je comprends pas Donc bon bref Ça c'était pour vous expliquer Un peu le pourquoi Du comment je l'avais acheté Etc Quant à l'huile démaquillante Parfaite Donc qu'est-ce que j'en pense Alors Elle est très efficace Elle est pas parfaite Mais elle est très efficace Pourquoi ? Parce qu'elle va vraiment Bien démaquiller Elle laisse vraiment Un confort au niveau de la peau Donc vous allez la rincer En suivant bien évidemment Et ce que je vous disais Tout à l'heure C'est que moi je fais ça en premier Et j'utilise le nettoyant Après pour éliminer Le surplus d'huile En fait Qui peut rester sur ma peau Ce que je lui reproche A cette huile là C'est qu'elle est pas assez épaisse Moi je les aime épaisses Mais Je reviens à ça Mais je crois que La 4 Au noyau d'abricot Va rester la numéro 1 Pour l'instant Celle-ci passe en numéro 2 Parce qu'honnêtement L'odeur C'est un tout Elle est vraiment très efficace Il manque juste Un tout petit peu d'épaisseur Au niveau de la texture Parce que c'est Beaucoup plus Agréable Au niveau d'utilisation Sur la peau Et au niveau du rinçage C'est vraiment un moment Un moment de détente aussi Là je trouve qu'elle Elle glisse un peu Au niveau des mains Alors que la 4 Vous faites 3-4 pressions Elle reste bien en main Vous l'étalez sur la paume De vos mains Et vous l'appliquez sur le visage C'est vraiment un bonheur Mais je regrette vraiment pas De l'avoir acheté Parce qu'elle est vraiment efficace Et puis bon Shiseido On sait que C'est quand même Une marque assez sérieuse Au niveau des soins La seule chose aussi Pardon La seule chose aussi C'est que là On est sur de l'huile minérale Donc ça va pas Ça va pas apporter de soin Chez Cathy On est sur de l'huile D'abricot Et de l'huile de cartame Donc ça va vraiment apporter Du soin en plus Au niveau de la peau C'est peut-être La différence qu'il y a Au niveau des textures aussi Mais bon Ça y fait je pense Un peu aussi Donc bon Celle-là Je suis quand même Très très satisfait Ensuite Elle va durer 4 plombes Ensuite Rapidement J'ai jamais essayé Ces produits là Et c'est juste Vraiment par curiosité Parce que vous allez pas Me voir Vous présenter Ce genre de produit Tout le temps Sur ma chaîne C'est un produit De chez Victoria's Secret Donc bon C'est pas du tout Le style de produit Que j'ai tendance à acheter Là c'était en promotion Alors je sais pas Je connais pas du tout Les prix Les prix en France Mais par exemple À la boutique de Paris Ou dans les aéroports Etc Je connais pas du tout Les prix Là c'était en promotion Donc au lieu de 12 euros Je l'ai eu à 7 euros Je l'ai eu à 7 euros Non même pas On est à 7 euros Je crois Bon je me suis dit C'est l'occasion de l'essayer Parce que bon Je vais pas acheter Des gels douche À 12 euros C'est hors de question C'est beaucoup trop cher Donc qu'est-ce que j'en pense De ces produits là Alors il y a beaucoup De youtubeuses Qui ne parlent que de ça Des brumes Des gels douche Des laids pour le corps Des parfums Alors bon Je pense que c'est quand même Une gamme Vraiment beaucoup plus fille Que homme Femme que homme Là c'est vraiment pour l'odeur Donc c'est senteur Ambre et crème anglaise Alors j'avoue Que l'odeur Elle est vraiment sympa C'est vraiment sympa Mais c'est pas C'est pas écœurant C'est pas le truc Hyper sucré Etc Bon je me suis dit Allez tente-le La texture Elle est assez particulière Parce que c'est une texture Gel mais à la fois gelée Donc c'est assez bizarre Au niveau de l'odeur C'est bien Ça mousse bien Ça laisse une petite odeur Sur la peau Donc rien à dire Voilà Donc ça c'est le produit Qui va passer une seule fois Et que je pense Vous ne reverrez plus Parce que C'est un peu de la connerie Je trouve De mettre 12 euros Dans un gel douche Ou des brumes pour le corps Aussi cher Parce que Bon ça n'a rien de transcendant Non plus Les packagings Sont pas Sont pas fantastiques Non plus C'est vraiment par curiosité Que je l'ai acheté Et par rapport à la promotion Donc bon C'est pas mal Voilà Et on termine par Un produit que je vous ai montré Il y a vraiment longtemps Je crois que je l'ai eu L'été dernier C'est le sérum relaxant De chez Rituals Donc celui-ci Le Taoki C'est un sérum En fait Que vous utilisez Uniquement Il y a une petite bille Vous voyez au bout Que vous utilisez Au niveau des tampons Au niveau de la nuque Derrière Et où ? Je sais plus Là Les tampons Les tampons La nuque Et c'est tout Je crois Et ensuite Vous pouvez en mettre Si vous voulez Au niveau des poignets Il y a un effet Vraiment relaxant Et je trouve que c'est Vraiment efficace Quand on Ah pardon C'est ici A ce niveau là aussi Quand on est fatigué Ou qu'on a envie De bien dormir Pour bien être relaxé C'est vraiment bien De l'appliquer le soir Même par dessus Votre rituel de soin Du soir Bon c'est ce que je fais C'est pas mon sérum De nuit Pas du tout Parce qu'il vraiment Il s'applique localement Et ensuite Vous massez Ces zones là Et vous laissez Le produit agir Donc il y a vraiment Ce côté aromathérapie Qui va agir Parce qu'il y a vraiment Cette senteur relaxante Tout autour du visage Étant donné que Vous le mettez Tout autour De votre visage Et il y a L'effet soin Également Qui va agir aussi Donc ça C'est pas mal aussi C'est le petit produit A avoir Quand vous êtes Ou soit stressé Alors c'est pas du tout Mon cas Mais ça m'aide A bien m'endormir Et puis j'aime bien Les produits comme ça Aromatiques C'est vraiment pas mal Donc voilà C'était le dernier produit Alors cette vidéo Va durer 3 plombes Donc écoutez J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que vous aurez Découvert des nouveautés Ou des produits Que vous utilisez déjà Ou pas Je vous fais à tous De très gros bisous Et je vous dis A très bientôt Pour une autre vidéo Donc celle-ci Je ne sais pas Quand c'est que vous l'aurez Ça sera un peu la surprise Et ça sera un peu Par rapport à mon temps libre Voilà Bisous à tous Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501